Salut à tous, c'est Banga Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du FAQ de l'hypnose et d'une question qui revient de façon assez récurrente. Suite à des expériences hypnotiques, il y a beaucoup de personnes qui disent « Voilà, moi j'ai testé l'hypnose par rapport à une problématique, donc là on est dans le cadre de l'hypnose plutôt thérapeutique, et je n'ai pas eu d'effet. Est-ce qu'il est possible que l'hypnose ne fonctionne pas sur moi ? » Alors, c'est intéressant parce que cette question, elle va toucher différents éléments à prendre en compte. Et effectivement, la première chose, c'est se poser la question « Est-ce que l'hypnose est une possibilité pour tout le monde ? » Dans le sens, est-ce que tout le monde est hypnotisable ? Sachant qu'on sait que la plupart du temps, on entend dans les spectacles, voire dans certains ouvrages, que tout le monde n'est pas hypnotisable. Tout le monde est hypnotisable, ça c'est une notion qu'on sait. Pourquoi tout le monde est hypnotisable ? Parce que l'hypnose est un état naturel qui utilise la trans, la trans étant une communication entre le conscient et le subconscient, et que tout le monde vit naturellement des trans. Donc, en somme, l'hypno est juste quelqu'un qui réexploite quelque chose que vous vivez et que vous avez déjà vécu, voire que vous vivez de manière très continuelle dans la journée. Donc, entraîner quelqu'un dans une trans hypnotique, c'est usable avec tout le monde. Maintenant, ce n'est pas dit, petit 1, que vous l'acceptiez, petit 2, que l'opérateur en question ait les compétences, petit 3, que vous acceptiez l'opérateur en question, même s'il est compétent, et que peut-être au bout de nous-mêmes, on est chaud-froid. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, moi j'aimerais bien changer, mais on sait qu'il y a des bénéfices secondaires, c'est-à-dire des éléments qu'on a quand même envie de garder. C'est souvent, j'aimerais bien enlever ça, mais pas ça, alors que c'est un peu compliqué. Donc, il y a aussi, nous, comment on va vivre la session ? Je suis quelqu'un qui part très facilement en trans, pourtant avec certaines personnes, je fermerai ma trans, ce qui ne veut pas dire que la personne ne m'a pas emmené en trans, je vais juste la fermer, c'est-à-dire que je ne vais pas accepter ces suggestions, je vais plutôt rester sur mon auto-suggestion pendant la session. Ce qui, à ce moment-là, ne met pas en compte la compétence du praticien, mais plutôt la mienne à m'ouvrir à ce praticien-là. Donc, à cette question, est-ce que tout le monde est hypnotisable ? On en avait déjà parlé, oui. Maintenant, est-ce que j'ai fait de l'hypnose ? Est-ce que ça peut ne pas fonctionner ? Là, je pense qu'il y a un phénomène lié à notre notion sociale actuelle. On a envie de vendre l'hypnose un petit peu comme une panacée, c'est-à-dire un petit peu la réponse universelle à tous vos mots. On le vend à arrêt du tabac, perte de poids, anxiété, douleur, dépression. En gros, aujourd'hui, on a trouvé un paracétamol de l'esprit qui est l'hypnose. Et on est en train de dire à tout le monde, ben voilà, faites de l'hypnose, ça va vous apaiser, vous changer, vous transformer, etc. Ce qui, pour un certain nombre de personnes, est le cas, ou en tout cas, permet un retour positif. Sans dire que le retour positif soit absolu, sans dire que le retour positif peut être éphémère, en tout cas, il peut y avoir un mouvement. Comme, et là, je reprends la notion du paracétamol, du doliprane, vous prenez un doliprane et ça peut vous faire du bien. Il y a beaucoup de personnes, ça leur fait beaucoup de bien. Et d'autres, pour x et y raison, ça ne leur fait pas du bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression que ça change quoi que ce soit. C'est d'ailleurs un des problèmes où parfois les gens se surdosent parce qu'ils ne ressentent pas de bénéfice à un moment donné. L'hypnose, c'est la même chose. En somme, ce n'est pas une panacée, c'est juste une discipline en plus, utilisant un système bien défini, qui pourrait fonctionner sur tout le monde. C'est le principe de l'opération. L'opération, normalement, devrait fonctionner sur tout le monde. sauf que ça ne donne pas les résultats similaires sur chaque personne. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire que l'hypnose ne fonctionne pas de façon générale, mais effectivement, elle peut ne pas fonctionner sur votre cas. Non pas que vous ayez pris un hypno incompétent, non pas qu'il y ait différentes circonstances qui font que l'hypnose s'énase. Non, c'est simplement, là-dessus, sur cette notion-là, dans un cadre thérapeutique, la façon de faire, l'orientation, ne vous parle pas. C'est comme dire, la psychanalyse peut soigner tout le monde. Non, il y a des gens qui sont sortis avec la psychanalyse, d'autres qui ont trouvé ça nul. C'est comme dire, donc si on reprend le côté plus médical, certains médicaments vont soigner des personnes. Une autre personne qui a la même pathologie ne va pas être soignée par ce médicament-là. Pourquoi ? La molécule, ça matche moins bien, il y a des effets secondaires qui n'avaient pas sur X nombre de personnes, etc. Donc, on est dans une démarche à se dire, bien sûr, l'hypnose peut très bien ne pas fonctionner. l'hypnose peut très bien ne pas donner de bénéfices ou ne rien apporter. Et c'est peut-être utile de le rappeler. Alors, bien sûr, quand je vais le dire comme ça, on va dire, mais tu suggères donc que l'hypnose ne peut pas marcher. Et comme on est un monde de suggestions dans l'hypnose, on est déjà en train de mettre une graine à dire à la personne, bah tu vois, j'ai tout fait, et même l'hypnose, ça ne marche pas. Je rappelle simplement que c'est à nous aussi en tant que praticiens d'avoir la volonté de recadrer et à un moment peut-être aussi à se le dire à soi-même, se dire, je fais une discipline qui est géniale, moi je l'adore cette discipline-là, j'adore ce que ça fait, j'adore tout ce que ça peut apporter. Par contre, je me suis vendu au départ, quand j'ai vu plein de retours, autant sur moi que sur les autres, que c'était the solution. Il y a un moment ou un autre, peut-être, il est utile de faire un deuil et se dire, non, ce n'est pas la solution, c'est une solution, c'est une voie de changement, c'est une possibilité. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose qui correspond à tout le monde. Donc, bien sûr, l'hypnose peut très bien ne pas vous apporter de bénéfices. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un outil universel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une solution, puisqu'un outil, c'est un outil universel potentiellement, mais ce n'est pas une solution universelle. Et par conséquent, il y a des personnes sur qui ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. la façon de travailler ne correspond pas. Prenons un exemple simple. Certaines personnes vont ne pas du tout apprécier une session d'hypnose, vont aller faire de la sophro qui reprend une trance, qui reprend une trance, en tout cas, on pourrait dire sophronique à ce moment-là, et qui vont adorer la sophro et auront détesté l'hypnose. On est dans des mêmes spécifications, c'est-à-dire l'exploitation d'une trance, et pour l'un, c'était quelque chose qui ne correspondait pas, et pour l'autre, ça appelait des éléments en plus, un cadre ou une façon de fonctionner qui, là, apporte du bénéfice. Donc, on reste sur l'idée, ouais, l'hypnose, tout le monde peut en faire, ça, c'est quasi certain, après, vous allez entendre que parfois, avec un coefficient intellectuel bas, ce n'est pas possible, que les psychotiques, ce n'est pas possible, etc., etc. Pour, moi, de mon côté, avoir expérimenté, après, vous aurez certainement d'autres sons de cloche par d'autres personnes, globalement, tout le monde peut aller dans une trance exploitable, parfois moins exploitable. Et aujourd'hui, je n'ai pas vraiment vu de limite, même sur des gens qui étaient drogués ou alcoolisés, ce qui ne veut pas dire que ça a super bien, et là, la voie de conséquence, ça ne veut pas forcément dire que les suggestions ont forcément très bien fonctionné et que même le système leur a forcément parlé. Néanmoins, on peut hypnotiser n'importe qui, et donc tout le monde, tout partenaire peut venir en se disant je vais vivre une session d'hypnose, ok, plus ou moins marqué, bon, ça, il y a d'autres éléments derrière. Seulement, la conclusion, c'est que ce n'est pas lourde, ce n'est pas la potion magique qui a 100% de ressuscite, non, l'hypnose a de nombreux échecs, a de nombreux... rien du tout, en fait, ce n'est même plus des échecs, il ne se passe rien pour la personne, et il est important de le prendre en compte. Donc, ça peut ne pas vous apporter quoi que ce soit. et oui, ça peut être agaçant de se dire oui, mais moi, mes potes, ils ont arrêté ceci et cela grâce à l'hypnose, moi, ça ne fonctionne pas. Ben oui, mais toi, vous, en tant que personne, vous êtes différent des autres, et donc, les cheminements, ben, ils vont être différents. C'est comme cette fameuse molécule dans un médicament qui va apporter du bénéfice à certains et pas à d'autres. Donc, restez cool, voyez, testez, parfois, peut-être que vous allez sentir que c'est le style, le praticien, le cadre qui ne vous correspond pas. Bon, par exemple, j'ai un cadre qui est tellement strict, rigide, qu'il y en a qui détestent ma façon de faire. Et pour autant, je leur dis, ouais, mais allez voir d'autres praticiens, vous allez voir, vous allez trouver quelqu'un avec qui ça va matcher. Et quand ils le font, ils me disent, waouh, c'est trop bien l'hypnose, alors que ma façon de faire, pour eux, c'était naze. Donc, pensez toujours à ça. N'hésitez pas à tester avec d'autres personnes, d'autres manières de faire. Et puis, si vous voyez qu'au bout d'une, deux ou trois personnes, ce n'est pas votre truc, cherchez une autre discipline, il y en a plein, c'est ce qui est cool et ça vous avortera du bénéfice à un moment ou à un autre. Si vous avez des questions à la main, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser, concluer et devenez qui vous êtes. Be one !